Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une séance de musculation fonctionnelle, pour être plus exact, musculation athlétique avec mes deux accessoires favoris, les élastiques et les sangues de suspension. On voit ça. Bonjour, c'est Ken. Ma spécialité c'est la musculation fonctionnelle. La musculation fonctionnelle c'est quoi ? C'est un style de musculation qui permet d'être plus efficace dans votre quotidien ou dans votre sport. Donc des exercices, des mouvements complets, polyarticulaires en général, qui vont permettre de mieux pousser, tirer, soulever, se déplacer, déplacer les choses en installant son gainage, en installant sa posture, donc elle est plus forte dans son quotidien. Musculation athlétique, ce que j'entends par musculation athlétique c'est que je veux incorporer le gainage très fort, je veux mettre un gainage très puissant, je veux rajouter plus d'explosivité, plus de force, enfin force il y a de la musculation fonctionnelle aussi, mais plus de mouvements d'instabilité, de coordination. Ça va être de la préparation physique générale en fait, ce que j'appelle musculation athlétique, c'est plutôt préparation physique générale, c'est vraiment faire de votre corps une machine à tout pouvoir faire, d'accord ? Dans votre quotidien ou dans un sport, ok ? Et là ici, je vais vous montrer les adaptations, vous allez voir, je vais vous montrer différents exercices avec des adaptations pour que vous puissiez faire selon votre niveau. On va utiliser deux accessoires. Alors deux accessoires, ce qui est bien, c'est que c'est deux sensations différentes et ça va être un peu plus ludique en plus. J'aime bien, j'aime beaucoup travailler avec ces deux accessoires, c'est vraiment mes deux accessoires favoris. Alors, premier exercice, ça va être un gainage très costaud, additionné à des pompes et additionné avec un tirage. Je vous montre ça, l'option facile pour commencer et vous allez voir les options un peu plus dures ensuite. Donc ici, je vais mettre un seul pied, alors pour ne pas me tromper, je vais mettre un pied dans la sangle, ici, un seul pied dans la sangle, là, pour que vous voyez mieux la vidéo. Non, je pense que vous pouvez vous mettre ici, pied gauche dans la sangle, ici, je vais prendre un seul élastique, on va dire le vert, ici. Là, option facile, ici, je prends les élastiques dans les mains, ici, là, en position planche, là, donc j'ai une jambe qui est levée, mais je peux la mettre par-dessus, idéalement sur le côté. Là, j'ai un gainage, ici, je vais poser le pied au sol, les genoux au sol, une pompe, je me redresse, ici, genoux ouverts, je tire. Bras gauche, bras droit, d'accord ? Là, ici, hop, là, je tire, d'un côté de l'autre. Donc, soit l'élastique ouvert, soit l'élastique doublé, ce qui est beaucoup plus dur. Donc là, hop, ici, je stabilise, là, là, je suis à l'aise, ici, la pompe, hop, je pose le pied au sol, ici, là, ce qui est déjà très dur. Alors, ok, ici, je peux, les deux pieds. Donc là, je vais bouger, je vais être instable, d'accord, c'est vachement plus dur, mais par contre, il faut que mon alignement genou, bassin, épaule, soit toujours propre. Donc là, hop, je stabilise, j'y gagne bien, hop, donc là, son gars bouge. Hop, 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 d'accord, donc là, les pieds dans les sangles, c'est beaucoup plus dur. Alors, avec les théories, c'est encore plus dur parce que c'est instable, donc si je mets plus de force sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, ça bouge, ça rend le gainage encore plus dur. Mais bon, après, si je bouge un peu sur les côtés, c'est pas grave du moment que je reste bien en planche, c'est pas grave. Donc, le premier exercice qui est déjà très costaud, très complet, d'accord, alors je conseille sur 30 secondes, pas mal sur 30 secondes, avec des pauses. Alors, vous pouvez commencer l'option que vous trouvez le plus dur, puis vous diminuez, vous faites des pauses, à 30 secondes, vous pouvez faire, par exemple, 3 à 4, enchaînement comme ça, 30 secondes d'effort, 20 à 30 secondes de repos. 30 secondes de repos, c'est pas mal parce que c'est très dur. Vas-y pour le premier exercice. Un deuxième, ici, alors je vais monter un peu plus la sangle, hop, pour mettre en fente. Ici, donc mettre un pied dans la sangle, ici, là, qui sera un simple fente, ici, d'accord, hop, je descends, je noue seul, le genou bien au-dessus du talon, je décolle le genou, hop, et je monte. Ici, là, il faut être stable, ici, là. Donc, super exercice, qui permet de faire l'instabilité, mieux cibler la jambe avant, parce qu'on va se concentrer sur la jambe avant. On n'est pas stable, tout simplement, on fait sans les pieds dans les sangles, d'accord, je vous montre ensuite. Là, je vous montre juste l'option plus dure, on va prendre, là, des élastiques beaucoup plus durs, pieds dans l'élastique, je vais prendre des élastiques ici, dans les mains, hop, je me redresse, je monte. Ok, là, des élastiques dans les mains, ici, et je monte. Ok, plus à l'aise avec le mouvement, je prends les poignets, ici, donc il faut déjà être un peu à l'aise avec la stabilité, ici, et pareil, je monte. D'accord ? Alors, lequel est le mieux ? Les mains dans les poignets ou l'élastique à pleine main ? Franchement, c'est plutôt à votre confort. Moi, j'aime bien les mains ici aussi, parce que j'ai une tension dès le début, j'ai une tension que j'arrive bien à régler la tension de l'élastique dès le début. Ici, c'est bien aussi, ici, c'est bien aussi, d'accord ? C'est juste plus tard, après, vous pouvez amener des mouvements comme ça, plus complets, d'accord ? Ici, hop, là, pour finir le mouvement, un mouvement beaucoup plus complet, d'accord ? Et si vous n'êtes pas stable, ben, les simples fentes, hop, simples fentes ici, très bien, d'accord ? Très bien, pour commencer, ok ? Petite astuce, quand vous voulez réussir à faire les fentes avec les pieds dans les sangles, prenez une chaise, avec la chaise, on a manqué de stabilité, là, donc, la chaise, on n'est pas agrippé dessus, on se tient ici, elle va nous servir un peu d'équilibre, là, je m'appuie un peu sur la chaise, je lève le genou, hop, je vous montre l'autre jambe, ici, là, puis à plat, je lève le genou, donc la chaise permet de me stabiliser, le point fixé devant, hop, j'essaie de monter, on met un petit peu de la chaise, là, et ça permet de me rassurer, je regarde toujours là, au sol, au début, ça rassure, après, l'idée, c'est de monter un peu le regard, sur se tenir un peu plus droit, regarder loin devant, ici, je me tiens toujours sur la chaise, hop, je monte, je descends, je me tiens tranquillement sur la chaise, et après, vous allez pouvoir vous débarrasser de la chaise assez vite, d'accord ? Le regard, ça joue vachement, fixez un point, devant vous, au sol, au début, ça va vous rassurer, après, c'est devant, c'est beaucoup plus facile et stable, en regardant loin devant soi, c'est vraiment plus facile. Donc là, pareil, donc les fentes, donc avec les épaules ou le sang, les fentes, vous enseignez, pareil, 30-20, j'aime bien 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes jambes gauche, 20 secondes de repos, 30 secondes jambes droite, idéalement, vous commencez par la jambe la plus faible, donc moi, en l'occurrence, ce serait la jambe droite en premier, puis la jambe gauche en deuxième, je suis moins stable, d'accord ? C'est pas le plus, c'est pas le plus faible en force, c'est le plus faible en stabilité, je suis moins stable sur la jambe droite que sur la jambe gauche, j'ai plus de force sur la jambe droite, mais je suis moins stable, donc je commencerai par la jambe droite, d'accord ? Parce que ça me demandait plus d'effort. Ensuite, un autre exercice, là, donc, un exercice déjà en soi, c'est un exercice qui est déjà assez dur, mais c'est facile à régler, l'intensité, ici, les jambes fléchies, les genoux au-dessus des talons, le bassin levé, genou, bassin, épaules levées, ici, la main droite est sur la sangle imaginaire, d'accord ? Là, ici, je vais tirer, hop, le bras gauche, et je pousse, donc je monte de l'autre bras, ici, hop, là, donc le corps il ne bouge pas, je reste stable, ici, le bras gauche fléchit, je tire, mon bras droit, et je pousse le bras gauche, je reviens, hop, là, travail de coordination, travail sur le dos, en unilatéral, ici, donc là, c'est vraiment que sur le dos, là, on traite que sur le dos, d'accord ? Et après, quand on est à l'aise, on prend l'élastique, hop, ici, je le fais une bretelle, je vais prendre l'élastique dans les mains, ici, ou alors avec une poignée, c'est quand même beaucoup plus confortable, donc, l'outil de bretelle, hop, j'attache mon élastique, voilà, ici, d'accord ? Donc là, par contre, j'ai plus de mou, d'accord ? Beaucoup plus de mou, donc c'est plus facile, sinon, on prend à pleine main. Donc, je vous montre les deux versions, ici, hop, là, donc, plus je vais, plus je vais dur, plus je vais me pencher, je vais avancer les pieds, donc là, c'est beaucoup plus dur, ici, je monte, je tire sur mon coude, je lève le bras, ici, voilà. D'accord ? Je suis à l'aise, je vais prendre beaucoup plus court, je prends ici, là, c'est beaucoup plus dur, j'ai beaucoup plus de tension, là. Super exercice, très complet, je vous montre de votre côté, très, très complet, hop, là, ici, là, donc, j'avance pour que ce soit plus dur, je recule, c'est trop dur, ici, toujours genou, bassin, épaules alignées, donc, le corps ne bouge pas, je suis stable, je tire le coude, épaules basses, pas ça, je sors la poitrine, je sors bien la poitrine, et je pousse, là, je remets la poitrine, je pousse, vous voyez, je pousse le bras, aligné avec la sangle, là. D'accord ? Vraiment génial cet exercice, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup cet exercice. Et là, je vais vous montrer un dernier exercice, ici, je vais prendre deux délaciques noires, hop, ici, donc, c'est deux durs, parce que là, cet exercice, il y aura beaucoup plus de force, ici, je vais combiner deux mouvements, alors, pareil, je vais vous montrer, ici, je vais mettre les talons dans les sangles, je vais commencer par l'option facile, parce que celui-là, quand on n'est pas habitué, il est très dur, ici, donc, je prends les élastiques, vous prenez le réglage que vous voulez, là, pour commencer, je vais chercher juste à mettre, hop, un petit noir, ici, là, je vais chercher à rapprocher les talons près des fesses, lever les fesses, redescendre, pousser, d'accord, là, donc, je garde les talons assez près des fesses, je lève les fesses sans que les talons s'échappent, je reviens, je pousse, c'est déjà bien dur, pour beaucoup, c'est très dur au niveau du disque aux jambes, on est à l'aise, je lève, je maintiens, là, je pousse, hop, je fais une pause, je lève, je maintiens, je tends les bras, je reviens, donc, vous voyez, je prends les élastiques vraiment courts, pour qu'il y ait l'attention dès le début, ici, hop, là, et je suis à l'aise, hop, donc, je me donne un peu plus, je vais combiner le mouvement au complet, les fesses toujours levées, jambes tendues, je ramène les talons près des fesses en levant les fesses, hop, là, ici, et là, en plus de travailler les bras, les pecs, l'arrière des jambes, c'est mortel, alors, vous avez vu, voilà, des exercices vraiment très complets, j'adore ce genre d'exercice, donc, le premier, je le répète, faites en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos au moins, ce qui est très dur, le gainage avec le rowing, donc, on va être instable, c'est normal, l'idée, c'est que genou, bassin, épaule reste alignée, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, le deuxième exercice, les fentes, 30, 20, ça fait facile, donc, en plus, ça fait changer les jambes à chaque fois, 30 secondes d'effort sur une jambe, 30 secondes de repos, 30 secondes sur le jambe, 3 fois, 3 à 4 fois, d'accord, pour chaque exercice, 3 à 4 fois, ok, troisième exercice, donc, je fais les costauds, mais il est facile à régler, d'accord, vous mettez le vertical, il est facile, plus vous allez vous mettre par le sol, plus il va être dur, pareil, 3 à 4 fois, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, c'est trop dur, vous mettez 30 secondes de repos, et le dernier exercice, il est moins dur que le précédent, sauf qu'il est tellement ciblé sur l'arrière des jambes que vous pouvez le trouver beaucoup plus dur, il est moins intense, du point de vue métabolisme, mais plus dur musculairement, parce qu'il pique tout de suite l'arrière des jambes, quand on n'est pas habitué, il est très douloureux, donc peut être 30 secondes d'effort, 20, 30 secondes de repos, vous ajustez aussi, et 3 à 4 tours aussi, voilà, et là, avec ça, vous additionnez, là, vous avez une bonne séance complète, musculation athlétique, gainage travail, disque jambier travaille, les cuisses travaillent, le gainage travaille énormément, le dos, les pecs, mais si on n'est pas très intense, on n'est pas très intense sur les pecs et le dos, on est d'accord, c'est plutôt l'exercice complet, qui va travailler vraiment la définition, le côté athlétique, pour l'exercice plus intense musculairement, ce n'est pas ces exercices-là que j'aurais mis, j'aurais mis d'autres choses, là, c'est vraiment pour être complet, côté athlétique, donc ça, c'est vraiment le top du top, ok ? J'espère vraiment que cette séance vous a plu, pareil, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez un PDF de 21 exercices athlétiques et une série de vidéos pour vous apprendre comment atteindre les objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, je vous invite à cliquer ici, vous allez recevoir par mail, donc le PDF et la série de vidéos, ainsi que régulièrement des mails qui vous donneront beaucoup d'infos sur comment devenir plus athlétique, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !